sortez les guns les amis bienvenue les joueurs et les joueuses ça va défourailler sévère dans la trick track télé aujourd'hui puisque nous allons faire une partie ou tout au moins la première partie de la partie de the others the others c'est un jeu de eric lang c'est un jeu qui est à venir qui arrive il est chez edge c'est pour ça que monsieur nico est avec nous salut nico salut eric lang vous le voyez adrian smith et kopinski pour les illustrations edge cool mini or not guillotine game et le studio mcv pour les le jeu et tous les éléments du jeu deux à cinq joueurs 14 ans il faut au moins de la bravoure pour combattre la paresse et 90 minutes c'est pour les plus petites parties monsieur nico dans la vidéo précédente nous a expliqué tous les tenants et les aboutissants comme on aime à le dire de ce jeu y compris sur les extensions qui amènent les équipes supplémentaires les péchés des scénarios des nouvelles créatures en voulez-vous en voilà c'est ça ça fait un petit peu ça c'est le péché c'est le péché rédemption ou damnation je vais poser la boîte qui coûte 90 90 du bon du bon gros du bon gros avec deux péchés une équipe complète les trois acolytes les trois différents types d'acolytes bref je mets la boîte dans le devers moi puisqu'on n'en a plus besoin pour le moment on a pris le scénario la dernière défense de haven donc une histoire de terreur après avoir vu s'effondrer ses plans visant à corrompre haven de l'intérieur le l club a fait appel aux mondes extérieurs afin de noyer la ville sous un flot de sang le ton est donné un les héros vont devoir mettre le paquet c'est le cas de le dire pour arrêter les forces impie de l'apocalypse j'ai choisi mes trois premiers héros je vais jouer avec léa ma leader je vais jouer avec morgana la vampire et je vais jouer avec lui alors lui il est un petit peu drôle j'aime beaucoup attendez bouger pas la merci germain lui il est drôle parce qu'il a une fiche qui vient par dessus quand il se transforme en quand il se transforme en ça ouais j'aime beaucoup la finesse de ce fixeur donc j'ai ces trois personnages là tu as fait la mise en place je démarre dans la fesse ouais c'est bien ça moi je suis dans la rue là j'aime beaucoup le nom de cette agence la faye et puis j'ai mes tokens j'ai mes indices de corruption j'ai mes cinq points de vie tu as tes petits bonhommes on est niveau 1 c'est parti alors attend moi je précise quand même le 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 pouvoir spécial de la paresse ouais parce que j'ai pris les personnages la paresse prenez garde héros trop pressé le héros qui engage un coup à l'héros qui engage un combat sont marqués jusqu'à la fin du round donc si tu commences tu fais ton déplacement plus ce combat au tour de ta deuxième activation tu seras marqué d'accord les héros marqués se déplacent d'une case de moins partout tu peux subir une blessure c'est sûr tout ce coup un petit peu et il n'aurait rien fait mais bien sûr voilà sur moi et puis les nonnes elles font quoi des nonnes bon elles sont 2 2 2 quoi et puis une fois par tour une fois par grande je peux invoquer une nonne morte pour la mettre dans un combat d'accord ok et puis pourrir mes quartiers en plus voilà c'est un des pions actions urbaines par un pion corruption oui donc tu peux vraiment faire ce que j'ai tout intérêt à les faire venir dans les combats dans les quartiers pour pour annuler les à les pouvoirs des quartiers ok alors première action je choisis quel héros va jouer ouais tu choisis ton premier bonhomme là où je suis c'est plutôt du soin donc c'est pas la peine que je reste puisque l'action de quartier c'est soigner soigner rédemption j'en ai absolument pas besoin donc là il va falloir tataner et puis surtout nettoyer aller chercher le flic par exemple ah ouais mais elle peut soigner ok un héros qui engage un combat d'abord on a oublié on commence à oublier des choses il y a les tâches de début de rand il y en a là au début du rand oui tu places des pions de merde c'est vrai donc donc un pentacle qui te renforce hop un petit incendie ici on va faire une première phase de défense ok 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 donc là tu choisis ton premier héros eh ben il va falloir aller nettoyer à mort j'ai deux en déplacement c'est ça dans des passements et si je quitte une zone avec une figurine je me fais un point de blessure voilà c'est ça ouais c'est pas drôle je vais activer Morgana non Léa je vais activer Léa donc Léa première activation j'entends son petit marqueur voilà c'est ça j'ai un déplacement et Léa qui est là oui alors Germain si c'est juste pour filmer ses fesses sincèrement bravo quoi elle va se déplacer de 1 pour venir tataner ton acolyte la nonne donc elle s'est déplacée de 1 j'engage un combat donc je suis marqué oui ouais super hop tiens un petit marquage donc c'est à dire pour ta prochaine activation tu vas j'ai dit Morgana par contre c'est pas Léa c'est Morgana et ensuite elle te tatane donc tu as 3 au corps et 2 et il suffit que je te fasse un point non 2 2 2 2 2 2 ah oui 2 j'ai pas de relance j'ai rien j'ai que dalle c'est moche parce que moi par contre hop des explosifs donc là je fais déjà 2 ouais tu as fixé Germain on pas le attend tiens je te les montre on va la merci donc là j'ai fait des explosifs donc je relance l'explosif encore explosif ça fait 3 4 arrête arrête 5 5 mais non mais là tu me tues non je te tue pas non parce que j'ai des blessures j'ai des protections un bouclier plus deux boucliers tu as trois boucliers moi j'ai fait cinq dommages ça fait deux blessures ça fait deux blessures la vache et oui on veut faire le malin on est ok ben voilà j'ai mis mes petits coeurs parce que du coup ça annule les effets de la corruption qui normalement me renforce ça commence bien j'aime beaucoup c'est assez on est bien parti donc ça c'était la première action ouais c'est ton point moi je ne réagis pas pour l'instant donc là tu actives un deuxième bonhomme et ben je vais agir ce coup-ci avec léa puisqu'elle elle tape aussi donc je m'étais trompé comme je donc léa 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 elle arrive et elle balance aussi 3d à chaque ronde au début de votre premier tour de néa oui un pion tour supplémentaire à n'importe quel héros et ben car le tien voilà voilà donc tu vois je fais mon petit pouvoir ça c'est fait et ensuite je te balance 3d dans ta face 4d parce que tu as un soutien d'un copain j'ai un soutien d'un copain mais oui c'est donc un ami entre ça c'est ça alors 1 2 alors 2 plus rien plus ce que je veux et je relance ouais ok donc je vais dire que ça va être une touche moi je fais une corruption un explosif et oh une ce que je veux et je relance je vais prendre un bouclier et finalement je fais une anticorruption attend moi j'ai fait un explosif que j'ai relancé pour faire un explosif donc je le relance ok voilà les corruption donc tu me fais deux points ouais qui va rien faire j'ai un bouclier et un deuxième bouclier donc rien du tout tu me fais deux corruptions j'en ai un qui est éliminé ouais et j'en prends un ouais donc au prochain j'aurai plus scindé non c'est quand tu choisiras volontairement ah d'accord avec sac de prendre de la corruption j'aurai tout ce qu'il y a avant ouais ouais d'accord ok et toi tu me mets trois points et je te mets trois points donc comme à la que deux points de bouclier ça c'est fait bon c'était exactement tu es marge avait besoin et je suis marqué puisque j'ai engagé un combat donc je vais me prendre des blessures ouais c'est super naze en fait c'est pas grave mon fixeur pour pas de blessure tu vas être plus lent attend là je vais quand même réagir mais non maintenant c'est la fin de ton tour mais non mais attends j'ai encore plein d'action à faire attend un peu non 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 je réagis hop je retourne un de mes petits marqueurs réaction donc j'ai bougé un monstre de deux cases il va faire chier je sens et éventuellement à faire un combat contre héros actifs mais non j'aime pas ça un 2 ok voilà j'aime bien c'est juste du repositionnement j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien du coup mon fixeur au début de votre tour je peux adopter ma forme de loup et je gagne du coup une anticorruption lors de mes lancers de combat eh ben je vais le faire ça c'est pas une action donc là attention je deviens loup je me transforme et les bruitages ne sont pas fournis dans la boîte par contre alors sous sa forme de loup je peux me déplacer d'une case supplémentaire mais je m'en fous puisque c'est deux cases on est d'accord donc le loup il va faire 1 2 à la tue rentre dans une zone arrête corruption ouais donc il y a deux symboles corruption ouais tu jettes 2d corruption si tu fais des tentacules c'est mauvais m'en fout j'ai fait une tentacule et un point explosif alors le point explosif tu le rejettes j'aime pas ça donc tu fais deux tentacules mais arrêtez quoi tu prends deux corruptions 1 et 2 ok je suis corrompu génial mais maintenant je peux te claquer la gueule avec 4d parce que c'est quand même un bon gros loup garou de la mort ouais mais moi j'ai 3d quand même un lait assez une abo ouais à berk elles sont pas cool c'est à dire ils ont trois défenses et en plus tu es marqué et quoi quoi et quoi et non une fois par an de rien hop je marque mon truc j'invoque une nonne morte salope saloperie en passant ensuite un des pions actions et en plus je remplace un des pions actions de ce quartier par un pion corruption c'est juste pour dire qu'il marque plus il marche plus ou c'est quand même un pion c'est un pion corruption oh la la donc tu ne pourras plus faire de frappes orbitales frappes orbitales ici voilà voilà je comprends pourquoi tu as pris le rôle du méchant et du coup j'ai 3 plus 2 5d en fais moi le malin j'aime pas ce jeu j'aime pas ce jeu alors une anticorruption c'est pas terrible bah tant mieux je suis bien content parce que moi je vais pas pouvoir te faire grand chose je crois donc tu me fais trois touches d'une corruption j'ai une anticorruption d'accord j'ai deux en bouclier plus un bouclier 3 ou rien ne me fait rien par contre je fais qu'une seule touche ce qui n'est pas suffisant de dalle super génial bon ben voilà donc lui il a fait son action aussi maintien je peux même lui dire que c'est le plus simple voilà qui lui avait été donné par sa chef fin du tour est-ce que tu réagis à la fin de ton action oui je vais réagir réagir parce qu'après comme ça à moins je fais ce que je veux et elle t'avais pas plus un des j'avais plus un des en plus dix ans et lance-le dans l'obligé si vas-y une tentacule cool voilà voilà c'est bien et là je ai donc j'ai fait un déplacement et je déclenche un combat contre le ah ouais le personnage actif bien sûr bien sûr donc l'idée mais arrête et mais sincèrement mais c'est quoi ce truc mais c'est c'est pas jouable ce jeu bah si si mais non pas du tout je refuse en fait faut pas partir tout seul et il me le dit maintenant mais c'est pas possible oh putain j'ai encore un dé à relancer en ce que j'ai eu le dé il m'excusera du peu ah ben relance celui qui fait rien ah puis j'ai un deuxième dé ce que j'ai le pentacle le pentacle oh la vache donc un deux trois quatre cinq et deux machins allez rien j'en suis à la donc cinq pains j'ai deux en bouclier donc ça me fait trois blessures ouais par contre tu annules les deux corruptes oui aucune corruption bah oui mais enfin bon alors on va annuler le pas d'effet super ok quand je déclenche ma corruption c'est à dire que je monte de 1 et je prends le bénéfice les bénéfices visibles ah oui on fait moi le malin et après les corruptions supplémentaires c'est des points de vie oui ok et et puis moi je t'ai rien fait rien et t'as plus qu'une réaction et je suis à moitié mort mais sincèrement c'est c'est quoi ce jeu c'est très très dur sérieux à la fin de votre tour c'est quoi à la fin de votre tour pour la vampire qui soit à la fin du round d'une action c'est quand tu fais ta deuxième activation là le tour c'est quand tu sais deux activations attendant je dis une bêtise non à la fin de ton tour c'est quand tu finis une activation à donc j'aurais pu me soigner oui ah j'ai oublié ok tu le fais ok d'accord c'est un tout petit peu mieux parce que du coup eh ben alors un peu remettre de oui alors attend je me déplace de une case de moins c'est ça quand je suis marqué jusqu'à la fin du round donc là j'ai plus qu'un de déplacement mais je m'en contre cogne parce que le but je sais de venir dans la mêlée et de flinguer tout ça alors je pourrais tirer à distance mais je m'en contrefiche aussi donc léa elle va rentrer dans la mêlée boum elle rentre donc corruption 2d de corruption 3 3 maintenant oh là là c'est juste affreux en fait ce jeu donc la corruption je m'en fous mais j'ai fait quand même deux explosifs sur l'analyse sur l'explosif dernier ok rien ouf 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 et puis baston ouais alors 3d plus 1 parce qu'il ya mon pote ouais 4d en fait j'aurais dû prendre de l'équipement avant de partir mais pour prendre de l'équipement il fallait venir ici là 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 ouais ouais ça craint baston baston monsieur non t'as pas envie d'une carte tout de suite cherche pas aller jouer au nom du b au début d'un combat ouais génial si vous blessez ou corrompez le héros au cours de ce combat vous piochez deux cartes pêchées ouais donc ouais ouais ok je jette 9 d donc je me dis que oh la la corruption corruption quand je vais pouvoir te tuer quelqu'un corruption et là je relance mes deux dés tiens on regarde bim alors tu as lancé celui-là aussi oui d'accord 3 et 3 6 7 8 et 1 9 oui c'est ça ok donc tu me corromps donc tu me touches pas on est d'accord 1 2 3 4 5 de corruption moins 1 ça fait 4 donc je monte de 4 ma corruption de léa 1 2 3 et 4 sudia maxi corrompu par contre là si je décidais de me corrompre moi même je ça serait la totale la moule frite la moule frite la moule frite j'ai fait 3 donc à part la nonne je ne peux tuer c'est là ils ont 3 les noms pas non 3 c'est 3 contre 3 non mais non c'est juste un mort c'est assez égal ou supérieur c'est égal ouais ah bah alors vas-y tatane vas-y balance 3 boum on n'est même pas récompensé quand on bute quelqu'un non il dit ça on voit que tu joues le méchant 1 ça a rien ok et ensuite et bien ensuite morgana va être tu réagis pas non ok morgana sauf que du coup je vais le faire dans le mauvais sens atta tata 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 j'ai le droit de nettoyer non c'était le plus simple est-ce que j'ai le droit de nettoyer même s'il ya du monde oui ah mais c'est ton action c'est soit combat c'est un nettoyage et bien écoute je vais nettoyer donc carl au début de mon tour va se retransformer en forme humaine parce qu'en forme de loup il s'est pris une grosse claque et on arrête les dégâts par contre du coup j'ai quatre pour nettoyer ça marche mais nettoie 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 si je me corromps moi même j'aurai un des plus non pour à donner tu vas arriver là ah oui j'aurai donné moi je vais me corrompre moi même et j'ai lancé deux des plus le mec quitté il n'a vraiment pas peur ça c'est mon action ok super ça me fait suer ça me fait vraiment supra suer c'est moche il n'y a pas un oeil là dessus quoi un oeil et pas un relance oh ça me tue ça m'énerve ces jeux ok les jeux allemands merde bon ben voilà il a fait son action un peu perturbé tu viens de te faire défoncer donc mais c'est ça c'est ce qu'il s'explique et on a oublié tu vois on a oublié des trucs ah j'avais un dé de combat en plus tu pouvais en fait le premier qui est rentré dedans donc ben oui carl tu as un dé de combat en plus merde il avait combattu ouais tu avais combattu deux fois j'ai combattu non une fois une seule fois quand je suis rentré bon je lance pour le plaisir pour le plaisir une touche ça m'aurait fait la nonne ou pas pas sûr pas sûr peu importe ah ça m'énerve ça m'énerve d'avoir raté ça c'est naze on a le droit de se transmettre les pions non ah dommage c'est le moment ok tu réagis à ça ou pas non ok donc pas du coup c'est morgana qui va jouer et morgana qui je voulais en fait je voulais empêcher la corruption pour que morgana puisse rentrer de taper après le plan était bon hein mais c'est foireux donc je rentre trois de corruption je me prends encore ça dans les dents c'est génial c'est la fête du slip en voilà un lui leur lance rien une corruption pour morgana qui n'était pas corrompu c'est bien et puis son action bah ça va être deux de fraîtes et c'est tout donc elle a trois mais tu avais jeté ton alors si tu fais nettoyage je crois qu'on a oublié je n'ai pas fait gaffe parce que c'est tout jet d était un bonus de plus simple par personnage qu'elle a donc ton nettoyage avec lui tu avais plus un débat ok jamais donc là tu le relances et tu choisis ce que tu veux donc nettoyage plus relance ok et de nettoyage on va nettoyer celui là ça c'est sûr on va nettoyer on est tous dedans donc on va nettoyer celui là en premier lieu voilà qui est fait ce qui fait que je lance énormément un dé de moins bon on s'en fout je l'avais oublié c'est de ma faute par contre maintenant elle peut cartonner soit donc soit tu fais nettoyage et à deux dés supplémentaires ouais c'est à deux camarades soit tu fais bagarre et morgana sont on s'en fout pour l'instant la corruption on est dedans maintenant on va nettoyer avant de partir donc on va tâtonner morgana et là deux ans elle a trois en combat plus deux personnages et le policier ne compte que pour celui qui est avec lui ok donc ça fait 5d contre là bas du coup je crois 4 5 plus qu'à 5 il était un petit peu temps juste que j'ai encaissé allez cartonne on s'en fout on a dit que les cassés on les prenait depuis le début donc ça fait 2 2 et 1 c'est pas grand chose mais je peux buter la nonne moi je crois qu'on est je te prends en corruption eh ben ça tombe mal puisque j'ai aucune anticorruption donc 1 2 3 j'ai l'impression d'être dans un tunnel de l'enfer quoi et puis je te bute la nonne alors reviendra ouais est-ce que tu réagis à ça non ça attend vrai et maintenant tu peux faire aussi des actions urbaines n'oublie pas donc là par exemple tu vois genre ah ouais mais tu vois c'est là où je suis con deux fois c'est que je les ai tous mis l'action urbaine c'est un par tu fais les deux actions urbaines ouais mais un seul peut la faire c'est ça ouais ouais enfin dès le début j'avais caché celui-là qui est le plus intéressant pas et c'est pour ça c'est maintenant que je vais le faire donc morgana elle peut faire l'action urbaine qui est ici je déplace ça de deux ouais c'est dans la rue ou même dans un bâtiment rue et bâtiment tu fais des cas tu comptes les cases normalement 1 2 voilà et le plus sain c'est pour quelqu'un plus une action c'est un marqueur que tu que dans que toi tu prends c'est morgana donc ouais nickel ça tu peux le conseil bien ça ça c'est bien ça oui si ça y est le ciel s'obscurcit à nouveau j'étais en train de me dire c'est vraiment trop horrible ce jeu mais là le ciel est en train de s'obscurcir passe une lueur d'espoir ouais c'est au dessus donc du coup il me reste une action pour morgana que tu n'es pas obligé d'utiliser tu peux la conserver ouais mais bon tant qu'à faire attend tant qu'à faire je suis corrompu à mort je suis déjà blessé c'est le premier tour qui est même pas terminé c'est horrible tu vas retourner la faire des actions urbaine ouais je peux peut-être sauf que tu bouge que deux ans maintenant oui je sais jusqu'à la fin du marque et où tu prends une blessure pour l'annuler ouais c'est horrible c'est vraiment horrible alors il me reste aussi le fixeur donc le fixeur il va faire son action il est à 4d plus 2 on est d'accord pour nettoyer ça oui est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je nettoie ça parce que là c'est de la corruption mais j'ai absolument pas envie d'y aller mon objectif c'est quoi la faute du type là il faut que je m'équipe et ben ouais mon objectif c'est là les cartes d'équipement elle se refile non oh putain c'est la loose de toute façon tu vas pouvoir faire qu'une seule action urbaine par tour donc bah ouais bah en lui il est déjà maxi blessé l'attendant la tendance ouais purée alors il me dit qu'il faut pas se séparer et là j'en suis en train de me dire que je vais me séparer morgana est ce qu'elle peut y aller oui morgana elle peut y aller et donc du coup il va peut-être faire l'action bon donc je fixe tu nettoies je nettoie et après je peux me déplacer si je veux ok alors il y a de ce que je veux il y a de ce que je veux et ça suffit pour le nettoyage il y a besoin de rien d'autre tiens et puis ensuite je vais me déplacer je vais me déplacer je vais me déplacer devant ça pue du cul cette histoire je suis sûr que c'est naze comme guillemets c'est pas grave morgana du coup il lui reste une action puisqu'elle avait son plus sain maintenant je vais réagir quand même quel moment oui bah oui tu as une lui c'est le contrôleur 4 4 il faut que je file sur l'équipement j'avais oublié ça mais si je veux me soigner c'est là-haut oh ça craint punaise à toi ouais c'est morgana et elle n'est pas obligé ouais mais elle pourrait aller soigner deux fois et un peu plus tard sauf si elle se prend une blessure mais à la fin de seconde elle se soigne tu l'avais ah oui c'est vrai donc vous me gardez pour plus tard moi je dis ça je dis rien de et je peux claquer ici il y aurait là et là je sens que ça va faire mal je le sens pas cette histoire je le sens supra pas donc elle se prend une blessure pour enlever son marquage donc elle a un double déplacement ok morgana sort dans la rue elle rentre dans le bâtiment il ya du feu oui d'accord j'ai 2d 2d et c'est de la blessure c'est du pain punaise donc il a plus de chances de prendre du pain que de la corruption et ben non elle rentre dans l'incendie au péril de sa vie immortelle puisque c'est un vampire et elle a droit à une action oui tu vas pas pouvoir faire l'action urbaine si tu veux si ah non c'est pas elle ah non non c'est lui qui a fait pardon c'est lui qui a fait attend c'est lui qui a fait la oui c'est lui qui a fait l'action urbaine c'est lui qui a fait l'action urbaine je sais non parce que c'est elle qui a pris le plus sain maintenant celle qui a pris le plus sain donc que tu peux éteindre ou bagarre éteindre ou bagarre la donne c'est une donne c'est une naze elle est toute nulle là déjà tu vas m'empêcher de tirer une carte c'est très bien de pêcher l'incendie c'est seulement quand on y est et quand tu ressors et quand je ressors donc je tape à 3 ouais je tape à 3 vas-y tape la donne c'est 2 bah c'est pour ça allez vas-y cartonne cartonne un ce que je veux un bouclier donc ça va être une touche une touche et je relance allez il m'en faut une deuxième deux touches nickel tu as fait quoi une touche et une corruption donc une touche rien la corruption elle passe et je te tape tu aurais pu attendre en fait de voir de voir ça normalement il m'en fallait au moins 2 pour te taper donc je te veux je te massacre est ce qui fait que ça son plus sain est parti et dans le sang et les larmes on vient de finir un premier round round un premier round donc lui ray la catastrophe résoudre les tâches d'histoire de fin de round j'augmente le compteur de l'apocalypse de 1 révéler une carte apocalypse bien je la montre bien je la montre j'aime pas ça oh non mais non déjà les membres duels docteur ghan déchaîné quand cette carte est révélée invoqué docteur ghan sur un nid non bloqué 5 de dégâts 5 en armure docteur ghan gagne une corruption quand il se trouve sur une case contenant des pions feu ou corruption s'il est vaincu retirez le de la partie génial super j'avais pas besoin de beaucoup d'adversité maintenant c'est fait qu'il y a une corruption quand il fait un dommage corruption mais quand il fait un corruption en plus un résultat corruption en plus bon donc une case à punaise c'est pas vrai là où je le mettais là salut salut bel inconnu alors à manger grave tes dents docteur ghan ensuite on invoque des monstres donc autant de monstres quatre personnages donc jusqu'à trois monstres sur des nids non bloqués donc des nids et non là tu peux pas il est bloqué celui-là et voilà en fait toi tu bloques pas le nid cdc un monstre qui bloque l'une à d'accord donc j'ai pas trop d'endroits où les maîtres non pour malheureux que je suis là et à la rigueur là et je peux mettre la donne là-bas oui allez la main tout au fond là bas le bras long le bras long purée alors je les ai massacré elles reviennent toutes fallait pas les massacrer oui puis en plus je peux les réinvoquer grâce au pouvoir mais une fois par ronde voilà ça ensuite on fait le ménage piocher les cartes pêchées supplémentaires pour chaque hôtel 100 euros donc je t'en prends qu'une j'en prends qu'une et ensuite on fait le ménage régné 6 et puis les pions tours les pions marqueurs urbaine en fait je me suis débrouillé comme un manche mais c'est ma première partie voilà c'est ça c'est d'accord c'est ce qu'on va dire salaud ok deuxième tour deuxième tour on passe à début de en début tu mets un marqueur sorcellerie un feu et 1 1 1 g plus 1 et je comprends le côté nettoyé on vient de chercher là dit donc il est en train de se faire un blindage ici moi salaud il ya une espèce de cruauté là-dedans c'est dégueulasse voilà je le dis comme je le pense c'est dégueulasse voilà et tu choisis le premier héros et je regarde mes cartes à chaque ronde tu vas manger mais tu vas manger grave oui 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 vas-y alors là tu vas manger grave ah très bien ça la face la fesse se déplace jamais le jeton fait non je démarre là-bas c'est à dire qu'un bonhomme qui meurt le remplaçant il arrive là c'est naze en plus c'est vraiment naze je m'en fous moi de là tu me diras j'aurais pu passer par là ah oui je suis un gros naze aussi voilà ce que c'est être pas analysé parce que si je sortais prendre le métro directement je venais t'empêcher de piocher des cartes là et j'allais m'équiper ici et ça c'était malin purée bon au début de ton premier tour je j'ai quoi je joue un truc je joue ma carte du tour parce que j'ai droit qu'à une carte par marque non c'est pas là c'est là tu as joué la paresse je joue la reine au début du premier tour du tour du premier héros placez cette carte sur n'importe quelle case contenant un hôtel si au moins trois mois on se trouve dans cette case à la fin du ronde j'augmente le compteur d'apocalypse d'heure je joue là bas je vais te dire vu comme c'est en train de se passer je m'encontre cogne je vais jouer léa léa qui donne un plus sain à n'importe quel héros et bolia et elle est corrompue la masse un max ouais de toute façon je suis tout corrompu va parler à l'église non ouais ouais c'est ça rédemption rédemption tout ça pardon pardon bah c'est c'est morgana qui va l'avoir le plus moi aussi j'ai mal vu les cartes ça c'est dit il va gagner trois corrompions dont il ne gagne qu'un seul quand il arrive il ne gagne pas par un résultat corrompu par cas non non c'est un et puis du coup ma première action ça va être ça va être léa justement ah oui tu l'as activé ça c'est au début de votre premier tour ah oui de l ouais ok à chaque ronde et elle a donné un pur supplémentaire donc ça c'est pas une action un urbain non et ben boum tu vas te prendre ça dans les dents donc déjà frappe orbital et ton contrôleur tu le dégâts assez tu peux pas débuter pour leur de mémoire oh non me dis pas ça j'ai tout court juste le contrôleur il peut pas se buter en utilisant l'action urbain du tartif peuvent déplacer un frappé orbital jusqu'à 15 et automatiquement une abomination ou un acolyte ah ouais une abomination ou un acolyte je te laisse choisir il fait le grand seigneur alors qu'il vient de me ruiner mes plans bon je ne l'avais pas précisé mais dans le flot d'information tu aurais oublié de toute façon donc je te l'aurais fait quand même mais bien sûr ah ça mais ça mégonfle tant pis toute façon je vais le faire et puis c'est l'acolyte qui va dégager tiens et puis j'ai un plus sain pour quelqu'un et le plus sain mais pourquoi il est pour moi oui tu as raison ok et ensuite j'ai le droit à un déplacement on est d'accord oui et puis à ton action aussi mais tu n'as rien fait parce que l'action urbaine c'est rien tu as droit à ton mouvement de 2 1 2 ou donc il n'y a rien corruption ah oui si un petit corruption oh purée non non tu jettes le dé un dé ah oui c'est vrai ouf je suis tellement habitué à me les prendre voilà donc là je peux pas me co si je me corromps moi-même tu peux pas en tout alors je peux plus tu peux plus d'accord donc j'en ai même pas profité non j'essaye de garder mon calme ok et puis du coup je nettoie d'accord parce que je suis pas obligé non je nettoie allez quoi l'aider allez l'aider nettoie enlève moi ces pentacles allez 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 et ben super ça m'énerve ça me gonfle moi en même temps nettoyer j'ai qu'une chance sur 6 avec 2 avec le joker c'est vraiment la lou ça m'énerve ça me gonfle très bien ok à moi non à moi non non à moi arrête un peu à moi à moi à moi quel sadique ça m'énerve de le voir comme ça et de prendre ah purée oh c'est pas possible salut salut ah c'est juste horrible bagarre alors 3 et 4 c'est le contrôleur 4 5 6 7 8 9 10 des quoi et ma leader va mourir ici dans d'atroces souffrances ça me fait c'est que c'est casse-croûte là tu viens là parce que c'est là que je m'équipe monsieur et que si je veux pas avancer le scénario il ya que c'est qu'elle avait utilisé ton pion action urbaine en plus bah oui parce que je voulais te buter ton ton mais quand on pue avant mais tu serais pas équipé là tu pouvais patienter avant d'y aller mais non mais c'est lui qui allait venir pour s'équiper juste derrière je faisais le ménage je te tuais mais sauf que c'est bien ton jeu est pourri mais encore j'ai encore quatre d'alancé c'est bien ouais et ben pas moi comment 4 d ok donc ça te fait trois corruptes une touche et puis ouais ça fait trois touches vas-y vas-y je les relance des retouches quatre touches cinq touches cinq touches et cinq touches et quatre corruptions j'ai un ce que que je veux et une relance non non bah oui c'est une relance attend au minimum alors façon j'ai mal j'ai très très mal donc ça ça va être alors j'ai un en protection donc ça ça va être une anticorruption puisque c'est ce que je veux donc j'annule deux corruptions il y avait combien de touches cinq touches ouais de toute façon je sais même pas pourquoi je cherche à faire quoi que ce soit parce que là il y a cinq touches j'ai un deux en bouclier donc ça fait trois ouais et il reste encore de corruption mais que je peux pas prendre ah oui donc ça fait cinq oui donc j'ai placé toutes les blessures oui donc je suis mort oui ok allez dégage alors attendre ne était qu'une pauvre bouse laisse tomber si tu avais eu de l'équipement l'équipement aurait été remis là et en fait le nouveau personnage qui arrive aurait repris autant de cartes d'équipement que ce que tu avais mais en choisissant parmi parmi en fait toutes les cartes ce qu'il y avait là ça c'est perdu par contre ton nouveau personnage le que tu jubiles cache le ton nouveau personnage est arrivé avec ça c'est tout de mal et les gardes ah ouais ouais comme s'il avait déjà agi voilà c'est ça c'est n'importe quoi sinon bah oui ça serait simple si ça pouvait être un peu la fête du slip ouais j'aimerais bien oui ouais ouais j'aimerais bien oh ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve on va sortir beaucoup si frédit moi je te trouve un petit peu quand même désinvolte tu vois désinvolte quoi monsieur oh punaise allez je vais sortir mon gros flingue vais sortir mister rocco les gros flingues il va venir avec ça il n'est pas du tout corrompu pour l'instant ben voilà c'est tout super donc tu as tu as joué c'est bon ça peut avoir joué c'est à toi ouais ouais super et lui il est dans la rue tout seul en se demandant pourquoi est-ce qu'il est là et les copains groupés un groupe et un on reste groupé les copains vous avez dit où finalement ah la 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 ça peut être joué ouais mais là c'est sans issue là je suis tout pitoyeux je suis tout à pitoyer ça va je vous avais dit que c'était dur ah oui c'est clair allez morgana je l'active tech rédemption deux fois un deux équipements alors elle va s'équiper elle va s'équiper alors soit elle devient brutal ce qui est pas mal détruire la relation une sorte de déplacer trois casse par tour au lieu de deux avec des gens de cybernétique sauf que moi ce que je veux là c'est de buter tout de suite là toi tu as 5 d donc soit je gagne un en combat soit je prends un plus de en protection dans le combat avec le lance-flamme ouais mais il faut deux monstres non mais je vais m'équiper je traîche pour invoquer une nonne rien que pour toi si je prends le lance-flamme tu vas pas le faire alors à quoi ça sert non je vais prendre la brutalité je m'en fous je suis un dingue vas-y morgana prends ça prends ça prends ça prends ça prends ça et plus c'est elle sur le dessin je te signale à chaque fois cinq fins de tour je suis pas la fin de ton tour non mais c'était la fin du tour d'avant j'avais pris une blessure exprès pour enlever le marquage ok j'ai fait ça je suis équipé maintenant je vais lancer 3d pour te 4d non 3d 3d c'est juste que j'ai un pouce en combat 3d 3d pour faire du 5 ouais c'est ça je suis je suis je suis un crétin c'est pas la peine il n'y a personne qui peut venir mêler non bah je vais je vais nettoyer un courant ah c'est pas bête ça ah ouais tu gagneras un point et 2d allez corruption tu gagnes un point 2d et 2 et un bouclier et moi j'ai 5d le docteur gan si je pouvais te tuer maintenant là ça serait génial et j'ai une correcte de base je m'en fous oh 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 enfin bon ouais ça fait que 3d quand même mais bon ça ça peut être ce que je veux ah j'ai un point 1 1 2 3 4 puis il me reste plus qu'un point donc un point je te tue ok donc ça c'est un point je le relance moi je fais ça je fais ça donc j'ai trois corruptes et non deux corruptes ah bah c'était pas la peine du coup je n'ai pas que ce soit un point fallait que ce soit identique il faut que tu fasses 5 quand même à la fin de débatien et 1 2 3 4 5 j'ai une protection je vais m'en prendre une deuxième non une anticorruption tiens voilà une anticorruption anticorruption guillaume donc je me prends une corruption c'est ça ouais pas un 2 3 4 j'ai rien j'ai deux plus un 3 je me prends une blessure et il a il est mort 1 2 3 4 5 va mourir va mourir il ne reviendra pas et c'est la fin de mon tour je me soigne ou et ben ça ça c'était pas perdu morgana ok tu réagis ou pas non ok rocco non non il peut pas jouer il peut pas jouer parce qu'il faut que j'active tout le monde c'est ça rocco il se transforme en j'aime beaucoup rocco j'aime bien il est un peu car là car pardon car là il est un petit peu il est un petit peu mal mais c'est ensemble en loup garou pouf pouf rouli quand tu as été fixé par appareil oui c'est vrai bien vu la paresse tu as d'idées ici un ouais donc c'est pas la peine que je vienne laisse tomber ah mais tu me diras je peux rentrer pour nettoyer tu me butes derrière oui ah ça me gonfle je peux déclencher un combat contre le héros actif donc ça ça pourrait être pas mal est-ce que je le tente comme ça est-ce que je le tente comme ça est-ce que je le quitte si je fais un 2 je quitte lui donc c'est une blessure directe et ben je vais pas le faire ils sont à combien de tes abos 3 et du sider tu fais le tour tu as trois mouvements en plus en version en version loup j'ai une case supplémentaire 1 2 3 1 2 3 c'est bien allez 1 2 3 merci le jour du péché ah bah oui mais attends et c'est bon ok je te frappe non d'abord tu fais corruption mais non la corruption n'a aucun effet sur moi tu vois un bim et donc c'est une frappe soit une étoile il fera pas déjà déjà je vais utiliser ça ouais donc la frappe orbitale qui est là non je m'en fous t'es pas obligé de t'apprendre exactement c'est ce que je vais faire ouais c'est ce que je vais faire 1 2 aïe trace ta route et ensuite ensuite je me soigne ouais je me soigne ensuite bagarre ensuite ouais bagarre et mais mais invocation de la donne corrompue attend 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 est ce que ça vaut le coup que je me corrompte maintenant parce que là je te cartonne là tu es déjà à 5 ans que tu as le flic avec j'ai le flic 1 2 3 4 5 ouais mais elles ont que 2 ah ça fait que 4 si jamais je te tue pas je vais être dégoûté aussi tu m'en tues non allez je vais pas me corrompre allez je me corromps pas allez oh il fait des relances t'es gonflant aussi comme garçon je t'en prie hop ok donc quatre touches de corruption j'aime bien avec 4d un corrompu va ça marche beaucoup alors 1 2 3 et pas écoute maman est près de toi j'ai 1 2 3 en bouclier donc tu prends un point de vie donc je prends un point de vie un point de vie j'ai moins en corruption tu m'en fais donc quand même une et puis 1 2 3 ça fait une nonne une nonne j'aurais dû me corrompre c'est bien ce que je dis c'est gonflant ça ça m'énerve ok quoi tu as déjà joué une carte oui je sais alors arrête de regarder tes cartes ça m'énerve bon tu réagis pas donc tu as déjà fait ta nonne en plus ouais ok il te reste quoi jouer rocco deux morgana et un carl non je ne réagis pas il est passé où mon plus sain de carl parce qu'elle avait donné léa avait donné un plus sain tu l'as enlevé alors du coup j'aurais pas dû retourner ça tout de suite car c'est la première fois qu'il agit oui c'est la première fois donc c'est bon donc maintenant je suis pas donné non parce que c'est morgana qu'en a eu un avec son nom assez léa qui l'a eu bien vu ok donc tout va bien ok donc du coup maintenant on en revient à tout le monde à jouer donc à la rigueur je peux jouer rocco qui n'est pas encore corrompu as de la gâchette poum poum bah c'est bien pour faire à distance alors c'est ça allez rocco activation rappel tape 2 il sort dans la rue de toute façon ça sert à rien de faire ça oui ça sert à rien c'est bon donc il a 2d j'engage à distance les abominations qui sont ici et j'ai automatiquement un double donc je suis marqué parce que j'engage un combat d'ailleurs lui aussi il est marqué parce qu'il a engagé un combat et donc 2d mais j'ai automatiquement un double touche d'accord donc j'ai ce que je veux plus un point et moi je réagis par là donc c'est après que je réagis quand je vais déplacer un bonhomme donc ça ça fait 1 2 3 et donc je vais prendre un bouclier donc trois ça tue une abomination à mentine voilà et tu peux réagir pour venir m'engager bim donc là je ne relance pas l'idée je relance pas l'idée une touche de touche de bouclier trois bouclier quatre bouclier en défense ça y est je commence à prendre le pli allez on va dire que c'est bon on va dire que c'est bon on va dire que c'est bon est-ce que tu réagis non ok morgana quand je quitte l'incendie je lance l'idée aussi ce jeu est vraiment gonflant au possible il y en a règle qui vit d'ailleurs quand il y avait fait le truc classique quand il y a deux règles qui rentrent en contradiction je sais pas quoi mais appliquer toujours le truc qui est le plus défavorable au place ah c'est pas possible qui a été confié avec une bouboule dans la bouche alors donc on va avoir besoin de lui mais ça c'est fait c'est pas grave si je fais ça non 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 en fait trois blessures je risque pas grand chose ce qu'il faut absolument faire c'est éviter quand je passe ici je dois récupérer c'est pas mal ça donc je vais sortir 3d de blessure c'est cela Ouais, à cause de l'incendie, une, une, donc c'est bien payé. Je m'en fous, je me soigne le tour. C'est bien un tour. C'est ça? Ouais, donc je me soigne de un. Ouais, donc elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Donc, elle récupère plus un mouvement maintenant qui s'applique maintenant. Oui, je dis oui, je n'en sais rien, mais je pense que oui, on va le dire. On va le dire, on va le dire, on va le dire, on va le dire. Donc, le plus un mouvement, il va venir ici et va manger tes dents. 3 plus un parce que je suis revenu. On a dit qu'on le prenait. Ça, ça fait un de ce que je veux que je relance un de ce que je veux que je relance. OK, donc il y en a un qui va devenir un anticorruption. Ce qui fait que j'ai deux anticorruption, c'est annulé. J'ai une touche, deux touches, trois, trois touches. Elle passe. Yes, yes. OK, Morgana, elle est fait. Rocco, c'est fait. Morgana, il en restera un. On passe donc à Karl. Attends, je réagis quand même. Dommage. Vas-y. Karl, il est où? Karl, il est là. Il va falloir qu'après il reste Morgana et après il ne restera plus que Morgana et c'est fini. Je réagirai après Karl. OK, donc Karl, deuxième action, deuxième action et puis il va, il va te poutrer. Voilà, il reste en loup. Très bien. Et il te poutre à 5D. Je ne peux pas invoquer de nonne. Non, tu ne peux plus invoquer de nonne. Ah, et là, ça y est, ça commence à venir avec elle. On a foutu deux dans les dents. Je n'avais pas couvert le. Oui, mais je l'avais déjà fait. Mais oui, tu as raison. Exact. Une corruption, une corruption qui est évité. Trois pains dans tes dents, donc elle part et puis avec ce que je veux. C'est con que je ne puisse pas me soigner parce que vraiment, j'en aurais bien besoin. Donc, on est bon parce que tu bouges, est-ce que je bouge? Si je bouge, je ne bouge que de 1. Et si je quitte, je me prends encore la corruption, non? Bon, non, je ne bouge pas parce que sinon, je suis mort. Je réagis. Oui, c'est la deuxième. Là, tu m'aides, là, tu m'aides. Tu veux activer la haine, là, mais ça coûte. Oui. Oh, la vache, le septième de l'Apocalypse. Je me prends deux blessures et deux corruptions à la fin de chaque rune. Oui, c'est pour ça que je dis que ça accélère la fin de. Oh là là. Bon, eh bien, il me reste Morgana. Morgana, 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 Morgana. Elle n'a que deux en déplacement et ce qu'il faut, c'est fixer ça. Donc, elle va faire action, Morgana et elle va faire, là, c'est vide. Ouais, c'est bien, là, quand même. Ouais, c'est bien, là, quand même. Un, deux. Donc, je réagis. Je ne me déplace pas. OK. Tout est fait. Tout est bon. Sincèrement, je ne sais pas combien de temps on a joué, on a joué nos deux tours. Donc, effectivement, il se passe plein de trucs. Ouais, ouais. Hein ? Alors, résoudre les tâches d'histoire de fin de rune. Donc, augmenter le compteur d'apocalypse de 1. Boum. Augmenter la 1 si un héros a été tué. Oui. Donc, je pourrais invoquer un monstre de plus. J'augmente encore de 1 parce que tu as eu un mort. Je réveille une carte d'apocalypse. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mutation du feu d'enfer. Chaque acolyte gagnera une corruption en combat. D'accord. Donc, ça, ça reste tout le temps. Advitable. Mais c'est bon parce que ton docteur, je l'ai tué avant qu'il puisse faire du mal. Et du coup, comme j'ai invoqué la haine, que j'ai bien trois figurines dans la case, là, etc. L'hôtel, j'augmente encore le compteur d'apocalypse. Donc, je gagne plus un peu en réaction à chaque tour. On les a rangés, mais en fait, j'ai un peu supplémentaire. Attends. Ah oui, il faudra qu'on s'en souvienne. Voilà. Tu en as quatre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en feu qu'à la fin ? Les monstres. C'est bon. Ensuite, j'invoque jusqu'à X monstres. Donc, c'était trois. J'ai augmenté de un. J'ai augmenté ça un peu. Ouais. Donc, t'as quatre. Je peux repoper quatre monstres. Vas-y, pop. Pouf. Ok. Pouf. C'est vraiment du sans fin. Pouf. Pouf. Ok. Je pioche des cartes hôtels. Donc là, j'en pioche deux parce que tu… Ouais, je t'ai laissé passer. Voilà. Ouais. Et puis, on réinitialise les pions tour. Après, on peut s'arrêter là. Tu vois, je pense que les gens… Tu n'as juste pas accompli le truc. Bah ouais, mais bon, mince, quoi. J'y… Attends, attends. On refait, non ? Normalement. Clac. On réinitialise tous les pions. Ça, ça. On enlève les pions marqués. Parce que moi, je commence à avoir des potes, là, maintenant. Donc, ça m'aide un peu aussi, quoi. Oui, oui. Et puis, tant que tu n'es pas stuffé, tu… C'est un peu dur, quoi. Bah oui. Le truc, il est là aussi. Bon, je suis un petit peu blessé de partout et tout. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Là aussi. Ça, je l'ai. Ça, je l'ai. Et ça, je l'ai. Et ça, je l'ai. OK. Face au début de round, je vais mettre des pentacles et des bidules qui vont bien. Ouais. Ça, ça m'énerve aussi. Je pense que ça tira bien ici. Non, t'as raison. On va peut-être pas le faire le tour. Oh, purée. Comment ça tombe ? OK, OK, OK. Ah, je suis… OK. C'est bon ? C'est bon. OK. C'est parti. Rocco. Ah, tu veux… Donc, tu veux jouer en fait. Ouais, c'est ça. Alors… Tu aimes avoir mal. Je m'en fous. Je veux te tacler. Donc, deux. Ce qui fait que je te tue. Une touche, deux touches, trois touches. Je fais une bêtise. Hein ? Je pète encore plus fort. J'ai dit une bêtise. Non, non, t'es pas plus fort. Non, 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 non. T'as oublié. J'ai oublié, mais ce n'est pas grave. Il y avait quoi alors ? En fait, je ne peux jouer qu'une seule carte pêchée par tour. Donc, un tour, c'est… Ah oui, là, tu t'es retenu, là. Voilà, c'est ça. Laisse. Vas-y, oublie. Forget. De toute façon, tu l'es gardée pour la fin. Donc… Non, non, tu l'es gardée pour la fin. C'est par tour. Donc, ton tour de jeu plus la possible réaction. Ouais, c'est ça. Bah tant pis. Moi, je suis marqué et lui, il est mort. Donc, pas de réaction. T'as fait quoi ? Un, deux, trois. T'as tiré. Voilà. Poum. Maintenant, il a un déplacement. Hop, il vient ici. Ah, bah donc, justement. Quoi ? Bah, je joue une carte. Mais non, mais allez, arrête, arrête. Ok, bon, bah on va… D'un pas traînant vers Bethlehem. Après qu'une abomination a été détruite. Ouais. Le héros actif reçoit deux corrections. Il était un petit peu clair, donc… Ok. Il y a du fluide… Donc là, je ne peux plus rien faire pendant son tour. Tant mieux. J'active la frappe orbitale. Ah. Oups. Oups. Et je prends un plus un en action. Est-ce que tu réagis ? Là, il va falloir vengeance. Euh… Oui. Je réagis pour remettre des gens. Un. Deux. À toi. Ok. De mon côté, c'est à Morgana de jouer. Et donc, j'ai un pion de réaction supplémentaire. Hop. Donc, voilà. Parce que là, c'est le moment là. Ou alors à Karl. Alors Karl, le truc, c'est que je peux me faire trucider. Alors que Morgana… D'action, de terreur, de fureur… Ouais. Donc, je vais me prendre une blessure. Parce que je vais quitter ça. Et je vais rentrer là. Très bien. Donc, tu prends une blessure. Une blessure. Je me corromps. Boum. Ouf. Et là, je frappe. Donc là, tu as l'effet aussi qui est… Ah ben non, tu ne l'as pas. Bah non, je ne l'ai pas parce que je viens de le… Je crois que j'avais oublié de me soigner. Mais ce n'est pas grave. Un, deux, trois. Donc, j'ai trois dés. Trois dés plus deux dés. Quatre, cinq. Cinq dés. Et j'ai trois touches. Quatre touches de base. Allez, avec brutalité. Ouais. Donc là, si tu veux… Et moi, j'ai huit dés. C'est quatre… Non. Non, sept. Sept. Ah ben, je tombe bien. C'est ce qu'il y a. Sept dés. Allez, mon gars. Frappe. Oui, ça c'est bon. C'est ce qu'il me fallait. C'est bien. Impec. Impec. Je crois que j'aurais voulu faire un peu mieux. Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, je relance celui-là. Je relance un. Que tu relances. Eh, c'est gonflant ça. Ok. Combien de touches ? Annonce. Six touches et une corruption. Alors, la corruption, elle est évitée. Paf. Six touches. Un, deux, trois, quatre. Donc, il y en a quatre qui partent. Et je m'en prends deux. Attends, c'était qui ? C'était Morgana. Donc, je me prends deux touches. Un, deux. Et puis, on va faire… Ah non, non, non. J'avais une défense de plus. Donc, je me prends une seule touche. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je me prends qu'une seule touche. Oh, 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 oh. Ça, c'est bon. Elle soigne. Et elle se soigne. Donc, elle se soigne et elle t'a fait un, deux, trois, quatre, cinq touches. Donc, le contrôleur, il y passe. Ça, c'est moche. Yes. Et elle se soigne à la fin de son tour. Pif, paf, ping. À toi. Est-ce que tu veux réagir ? Allez. Ah non, 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 non. Attends. Hop, hop. Ah bah oui. Double équipement. Donc là, je vais prendre la tenue Kevlar. Et puis, je vais prendre une jambe cybernétique. Je fais quand même un truc. Vas-y, fais-le. Ma carte, c'était… Après qu'un contrôleur a blessé un héros. Je t'ai bien blessé une fois. Oui. Je gagne deux. Deux pions réactions. Donc là, je suis à cinq réactions. Ah d'accord. Ok, ok. Je comprends. Ça commence à devenir vraiment bon. Alors, je vais prendre des pions comme ça pour me les rappeler. Donc, j'en dépense un. Effectivement, je réagis. Elle est sacrément balèze, là. Elle a commencé. Elle commença bien. Elle est sacrément balèze, mais… Bien équipée, là, maintenant. Quand est-ce qu'on en repioche des nouvelles des cartes… Ah oui. En fait, tu les remplaces automatiquement. Ah d'accord. Il faut toujours qu'on laisse cinq en jeu. Ah putain. Attends, laisse tomber les jambes cybernétiques. Il y a une lame de givre de la mort qui vient de sortir en premier. Wouhou. Plus un dé et plus un bouclier en combat dans votre case. Ah oui. Elle commence à devenir vilaine. Ah. Comment ? Ça va ? Ben si. Non, mais non. Parce qu'il faut que… Faut que tu t'équipes encore un. Faut que… Trois cartes d'amélioration. Non. Équipée trois cartes d'amélioration. Ah oui. On y est. Donc, on y est. Oh oui. Merci Germain. Alors, soit il faut que j'élimine les abominations. Détruisez trois abominations en combat au cours d'un même round. Eh ben, ça a l'air d'être bien, ça. Ou alors… D'un même round. Retirer X pions pentacles de cases sans monstres. Ben, je vais prendre celui-là. Attends, je finis ma réaction. Non, 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 non. Donc déjà, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas utilisé effectivement le pion de progression pour dire que… Donc là, c'est fait. Donc, je vais nettoyer la ruche. Nettoyer la ruche. Ouais. Retirer trois pentacles de cases sans monstres. Ma réaction est un peu conduite. Je savais que tu allais faire ça. Je le savais que tu allais faire ça. Donc, j'arrive. Ah oui, c'est vrai que moi aussi, j'ai mal lu là. J'ai prévision, anticipation parce que là, je me suis, comment dire, senti puissant parce que je mettais tous ces pentacles. Mais maintenant, je t'offre le deuxième truc. C'est facilement. Ouais. Ouais. Donc, je t'attaque quand même. Vas-y. Ça marche. Donc, moi, j'ai trois, quatre, des trois, quatre, des 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 écoutes. Donc, tu me fais quoi ? Alors, chaque acolyte, c'est pas un acolyte. Non. Réveille interpeucalypte. Non. Non, c'est bon. Donc, tu me fais trois corruption. Je te fais trois corruptions et quatre dommages. Alors, quatre dommages. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, pas touché. Corruption. Un, deux, trois. Une. Donc, deux qui passent. J'étais à sept. Donc, deux blessures. Tu t'étais soigné à la fin de ton. Oui, parce que j'avais trois blessures. Voilà, on va la voir la vampire. Et donc, par contre, je t'ai fait une touche, deux touches. Ouais, c'est pas suffisant. Il a trois. Dommage. Dommage. Oh, punaise. Bon, je fais juste une dernière action parce que c'est juste, je vais me jeter dans la bataille. Tant pis. Si je quitte ça. Après, tu peux faire. Ah oui, c'est à lui de jouer. Oui, c'est à lui de jouer. Bah, tu prends trois, trois jets de dés. Trois jets de dés en corruption. Ça peut me tuer. Non, mais je vais nettoyer. Je vais nettoyer. Donc, tu te transformes. Oui, je repasse en. Je repasse en normal. En homme. Je me calme. On va se calmer, garçon. On va se calmer. 4D. Et voilà. 4D pour nettoyer. Quand est ce qu'il part? Ah oui, il faut que je nettoie celui là. Ça tombe bien parce que c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, un à nettoyer. Voilà qui est fait. J'active ici frappe orbital. Oh, et je me soigne de un. Si, si, il y a quand même des combos à faire. Il y a quand même des trucs à faire. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. OK, je vais réagir. Vas y réagis. De toute façon, je m'en fous. Après, j'arrête. Et puis, c'est dur. C'est dur. Mais il y a peut être des choix qui n'ont pas été les meilleurs. Tu engages le combat? Non, parce que je peux engager que le joueur a kiff. Ah oui, c'est vrai. Bien vu. J'aime beaucoup cette petite règle aussi. Là, je n'avais pas engagé de combat. Donc, ça veut dire que là, c'est le deuxième tour. Est-ce que le deuxième tour se fait dans le même ordre que le premier? Au point de vue des héros? Non, c'est. Tu peux réactiver qui je veux. Ah non, non, non. On est dans le même ordre. On est dans le même ordre. On est dans le même ordre. C'est vrai que ce n'est pas évident quand tu es tout seul. C'est vrai que ce n'est pas évident quand tu es tout seul. Tu es tout seul à gérer. Sur une table de jeu où tu as les quatre joueurs, c'est plus facile. Oui. Je vais quand même jouer une carte parce que je peux en jouer une par… Par tour. Par tour. Oui. Je comprends du coup l'intérêt. Rampé dans les ténèbres. Ok. Je déplace trois monstres d'une cage chacun. Bien. Viens. Viens. Sors. T'as mis le feu au musée. Rien à secouer. Viens. Il arriverait presque à me faire peur ce con. Du coup, je vais rester dans le musée. En fait, je vais dépasser ça. C'est mieux ça. D'accord. Une case. Une case. Et une case. Ah, l'étau se resserre, petit malin. L'étau se resserre. Et donc, normalement, c'est à moi. Alors, Rocco, il tire pas. Et donc, je vais enlever mon token. J'ai encore trois réactions. Il n'y a rien. Oui. Rocco, il tire à distance de combien ? Dans la rue, quoi. Oui, dans la rue. C'est cool. Il va se déplacer que de un. Hop. Il va venir et il te tire dessus. Il suffit que je fasse un point. Et voilà. Et il est fort, ce Rocco. C'est un bon flingueur à distance. Il est très, très bien. J'aurais dû l'activer avant. À toi. Tu peux réagir. Bah oui, je vais réagir du coup. Je vais réagir du coup. Mais par contre, Rocco, il est un peu moins fort. Oh, il a que 2D. En fait, il est moyen. Mais c'est juste qu'à distance, c'est un as de la gâchette. Donc, il se prend plus de plus de touches. Et ça, c'est très, très bien. C'est vraiment très bien. Là, au moins, en tout cas, je peux nettoyer les rues. Mieux organiser, tu vois, je ne jouerai pas ce scénario-là de la même façon. Et l'importe… C'est un jeu à la courbe de progression. Ah bah clairement. Et puis l'avantage aussi, c'est que ce même scénario avec la deuxième carte, du coup, tu remets le couvert sur l'analyse de ce qu'il vaut mieux faire et comment se déplacer, etc. Je réagis, je réagis. Sans compter que là, tu joues avec la paresse, mais on aurait pu jouer avec l'orgueil. Voilà, c'est ça. La gourmandise, etc. Ouais, ouais, d'accord. La paresse te ralentit. L'orgueil, c'est si tu attaques un bonhomme tout seul, tu as des malus. D'accord. Ou j'ai un bonus, je ne sais plus. Enfin, c'est cette idée-là. Je joue un bonhomme de 2, dis donc. Un bonhomme de 2 cases ? Je bouge un bonhomme de 2 cases. En réaction. Bah viens. Non, n'attaque pas Rocco. Rocco vient d'arriver. Il n'est pas équipé. Tu es lâche. Hop. Et combat. Avec une petite nonne corrompue qui débarque. Voilà, mais qui du coup n'a nulle pain. Ouais, tant mieux. De toute façon, je les ai déjà tous joués, alors je m'en cogne. Par contre, il n'a que 2 dés. Là, il va manger. Là, il va manger. C'est moins le malin. Il a 2 en armure. Oh, c'est pourri. La corruption. C'est pourri, je ne vais pas te faire de dommages. Alors, un ce que je veux, plus un œil. Je relance un œil. Ce n'est pas l'œil que tu relances. C'est ça que tu relances. Oui, c'est ça que je relance. Oui, d'accord. Ça fait un œil plus j'avais fait œil. Ouais, donc ça, c'est ce que je veux. Et ça va être une anticorruption, bien sûr. Alors, tu prends 2 corruption. 2 corruption. Et non, tu ne me fais pas de dommages. Bien, à moi de jouer. On va finir le tour parce que Karl, du coup, on va l'activer et il va nettoyer à nouveau. 4. Un œil seulement plus un deuxième œil ici. Donc, je nettoie bien comme il faut le terrain. Et je, 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 je n'ai pas envie de bouger. Il reste là. Il reste là. Est-ce que tu réagis ? Ah bah oui. Vas-y. Tu veux me le tuer ? Ouais, je me sens bien là. Il n'a qu'un en défense, les garçons. J'ai un anticorruption de base. Parce que je suis déjà un peu lycanthrope. Alors moi, la corruption, ça me connaît. Ah punaise. Bien. Ah bah non. En fait, je me sens trop bien là. Donc, ça ne sert à rien. Error fatal. Et je veux une anticorruption. Donc, c'est bon. Error fatal. Yes. Le monstre, il faut vraiment qu'il cumule les... Et Morgana, elle va nettoyer aussi, dis donc. C'est juste en combat. Oui, c'est juste en combat. Ah, j'avais un dé de plus en plus. Il n'y avait même pas fait gaffe. J'en répète plus ou pas ? Non, tu n'avais fait qu'un seul. Ah oui, si tu faisais un explosif ? Un explosif ? Bah non. Du coup, on a dit deux dés pour nettoyer ici. Deux ? Oui. Un. Deux. Deux pour nettoyer, Morgana. Tu n'as pas d'aide ? Un bouclier. Donc, je n'en nettoie que un. Donc là, je suis à 1. Voilà, c'est ça. Pion Pentacle. Eh ben, il me resterait un plus 1 pour Rocco. Mais quand même, là, tu pourrais encore réagir une fois. Il y aurait la fin du tour. On est quand même à 4 en apocalypse. On est quand même à 4 en apocalypse. Ce n'est pas joué du tout. Moi, ça me paraît tendu quand même. C'est tendu pour les héros. Purée. Et puis, alors, c'est pareil. 90 minutes pour la première partie. Ça fait partie des scénarios les plus simples. C'est le scénario qui est conseillé pour le. C'est ça. Baston. Baston nettoyage. Il n'y a pas d'effets spéciaux outre mesure, etc. Aussi bien par son univers un peu particulier que par la façon dont il se joue, je n'attendais pas du tout ce type de jeu. Je dois le dire. The Others. C'est un jeu de Eric Lang. Ça arrive en français via Edge. C'est illustré par Adrian Smith-Skopinski et plein d'autres illustrateurs avec de la tentacule partout. Ça se joue de 2 à 5, un camp contre l'autre, à partir de 14 ans, 90 minutes. Voilà. Ça, c'est quand on sait très, très bien jouer et qu'on va très, très vite. Et qu'on connaît par cœur tous les trucs. Et qu'on connaît par cœur tous les trucs. C'est du gros jeu. C'est de la grosse figue. Il y a du kiloplastique à l'extension. Tout ça arrive. Premier trimestre 2017. Oui. Merci Nico pour les explications. Merci de… Merci de m'avoir donné un petit peu de mou pour que je puisse avoir l'impression de gagner. Un tout petit peu. Mais à mon avis… Je suis un joueur mou comme on dit dans le milieu. Non, attends, attends. Morgana est quand même bien touchée. Tiens d'ailleurs, elle s'est soignée de 1 la coche. Et puis là, c'est pareil, je suis corrompu à fond en fait. Et quand tu es corrompu à fond, tu es mal. Tu prends des blessures. Tu ne peux plus l'utiliser et tu te prends des blessures. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce monde de péchés et de corruption. Merci à Germain pour la réalisation. Et puis, s'il n'y a pas de tentacule chez vous, The Others pourrait être celui-là. À vous de jouer. Bonne partie. Salut. Voilà. Merci à vous.